Alors, sauvage, c'est l'histoire de Ottavia Salvaggio, qui est une cuisinière italienne que j'invente. Ça se passe à Rome, ça se passe aujourd'hui. Et Ottavia Salvaggio, son père, il est cuisinier, mais sa mère lui en veut beaucoup d'être cuisinier. Mais Ottavia, à 15 ans, elle va décider tout d'un coup qu'elle veut faire la cuisine elle aussi. En partie parce qu'elle a rencontré le nouvel apprenti de son père, qui s'appelle Cassio. Et pendant 10 ans, elle va donc faire la cuisine avec lui, et avoir avec lui une histoire qu'elle va penser être une histoire d'amour, mais qui est en fait plutôt une histoire de travail. Après, ils vont avoir une très grosse brouille, elle va se marier avec un critique culinaire qui s'appelle Bench, ils vont avoir trois enfants. Elle va monter son propre restaurant, prendre son indépendance, continuer sa vie. Et puis voilà que réapparaît Clem, qui est un homme qu'elle a connu des années plus tôt, et qui va venir lui donner sa version de ce qui s'est passé entre eux. Et ça va bouleverser la vision qu'a Ottavia de sa vie, et la vie qu'elle a sur les choix qu'elle a faits. Je voulais faire un livre sur la cuisine, et j'avais cette image toute petite, d'Otavia faisant la cuisine très jeune, avec un autre homme très jeune. Et donc j'ai commencé à raconter cette histoire-là, mais ensuite j'ai eu besoin d'un contrepoint à cette histoire-là, pour qu'on puisse voir l'intensité de la relation qu'elle avait eue avec Cassio, ce cuisinier. Et bien j'ai créé le personnage du mari, Bench, pour faire une espèce de contrepoint entre Ottavia, femme adulte établie, et sa jeunesse, ce qu'elle avait vécu dans sa jeunesse, qui continuait à être en elle quelque part. Mais une fois que j'en étais là dans mon récit, ça ne marchait toujours pas complètement, parce que ça faisait une structure binaire, et donc on avait l'impression qu'il y avait le bien et le mal, et qu'avoir une vie rangée c'était mieux qu'être jeune, ou l'inverse. Et ce n'était pas quelque chose que j'avais envie de raconter. Et donc j'ai essayé, j'ai rajouté un troisième homme dans mon plat, et en fait ce qui était intéressant c'était, plus je rajoutais des hommes dans mon histoire, et moins mon héroïne n'en avait quelque chose à fiche. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que je voulais vraiment raconter une histoire d'autonomie, je voulais raconter une histoire d'utopie matriarcale, un monde où cette femme elle a tout, et pourtant ce qui l'intéresse de plus en plus c'est être seule avec elle-même, c'est savoir ce qu'elle, elle veut. Moi ça m'a toujours intéressée, clairement plus j'écris de livres, plus moi-même je comprends ce que j'essaye de raconter dans mes livres, ce qui n'était pas forcément limpide pour moi au départ. Donc j'écris ça parce que ça m'intéresse, je suis une femme, et les spécificités féminines de mon expérience en tant que femme, il y en a que j'ai envie de raconter. Et puis il y a aussi certainement une dimension politico-littéraire, c'est-à-dire qu'on sait que la littérature telle qu'on la connaît, elle a été faite principalement par des hommes, parce que c'était les hommes qui avaient la liberté d'écrire pendant très longtemps. Et donc la forme même du roman et la façon dont la vie est décrite dans les romans, elles sont vues à travers un prisme masculin. Et moi j'ai envie de repeupler la littérature de femmes, j'ai envie de faire des livres qui soient toujours des histoires de femmes pour qu'on entende une vraie voix de femme là-dedans, pour qu'elles soient des vraies héroïnes et pas toujours la sœur ou la mère ou l'assistante de quelqu'un. J'ai envie de remettre les femmes au centre du roman et de les faire agir dans les romans comme je les vois agir dans la vie. C'est-à-dire des fois quand on fait de la littérature en tant que femme, on peut créer des personnages de femmes qui se comportent comme les hommes le font dans les livres, mais petit à petit j'essaye de vraiment me détacher de ça. Et c'est pour ça aussi que la forme de ce roman-là, c'est un roman sur la vie quotidienne beaucoup. C'est un roman où j'essaye de faire rentrer le prosaïque dans la prose. Je veux raconter tous les détails de la gestion de la vie domestique, je veux faire rentrer les enfants dedans, je veux faire rentrer les maternités, je veux dire les grossesses, je veux faire rentrer les discussions avec les parents. Ce ne sont pas des choses qui sont forcément très très abordées dans la littérature plus masculine. Comme beaucoup de gens, la cuisine ça m'intéresse un petit peu. Et puis j'ai travaillé, j'ai travaillé pas en cuisine, mais j'ai beaucoup travaillé comme serveuse et donc j'ai été proche des cuisines. Et quelque chose dont on ne parle pas toujours tant que ça à propos de la cuisine, c'est l'intensité et la violence de ce travail. Et moi le travail ça m'intéresse beaucoup, le thème du travail. Donc au début c'était une intuition très vague, mais j'avais l'impression qu'en choisissant d'écrire sur la cuisine, j'allais pouvoir parler à la fois de ça, de la vie quotidienne et du travail acharné. La cuisine c'est la cuisine du dimanche soir, mais c'est aussi la haute cuisine dans les restaurants. La cuisine elle peut devenir complètement un art par moment et même il y a des installations d'art contemporain qui sont comestibles. Et donc j'avais la sensation que dans ce domaine là j'allais avoir l'occasion de déployer des sujets qui m'intéressaient. Il y a vraiment cette idée avec ce livre, moi quand je l'ai écrit, j'ai tâtonné comme je tâtonne à chaque fois. Et j'ai effectué beaucoup plus de relectures de ce livre que des autres. J'ai travaillé beaucoup plus intensément que d'habitude. J'avais l'impression de faire quelque chose de très différent. Et donc au bout d'un moment j'avais écrit le livre et il fonctionnait et je repassais encore une couche dessus et je rajoutais des niveaux de complexité. Tout un tas de tout petits sous-entendus, d'allusions à d'autres choses, des choses à double entendre dans les discussions. Enfin j'ai eu l'impression de fabriquer quelque chose de plus dense et de plus mystérieux aussi. Et en même temps d'essayer de faire quelque chose d'extrêmement réaliste sur la vie quotidienne. En fait ce qui était excitant pour moi en tant qu'écrivain, le défi de ce livre, c'était de faire de la littérature avec les bas morceaux presque. Et de ce point de vue là c'était très culinaire.